Ceux qui ayant lu n'y trouveraient pas encore tout à fait leur compte jeudi. Le 19 février prochain, nous passerons 6 heures à décortiquer le chiffrage de notre programme. Parce qu'il est très ambitieux, parce qu'il est un changement complet. Vous en connaissez les prémices. D'abord, changer le système de la monarchie présidentielle, j'y viendrai dans un instant. Deuxièmement, procéder à un partage des richesses assez profond pour que le déséquilibre qui s'est accumulé, au terme duquel il n'y a plus de milliardaires et de millionnaires dans ce pays, tandis qu'il y a 9 millions de pauvres, 148 000 personnes qui n'ont plus d'adresse, 2 millions de personnes qui attendent un logement, et toutes ces choses qui brisent et pourrissent la vie des gens, sans aucune raison, alors que la patrie est si riche. On ne pourra plus jamais produire comme avant, sauf si l'on est devenu totalement fou et que l'on se moque de l'avenir de la planète. La planification écologique qui faisait hier bondir, paraît-il, tant de gens qui me regardaient d'un œil suspect en entendant planification, pensant tout aussitôt à l'Union soviétique et en oubliant que le général de Gaulle lui-même l'a pratiqué pour ne rien dire des Américains et pour ne rien dire des sièges de toutes les grandes compagnies du monde qui planifient continuellement leur activité. Si on ne planifie pas, on ne pourra pas organiser la transition. Ce n'est pas vrai. Il faut donc planifier, donc prévoir, donc se réapproprier la propriété publique du temps long. Mais qu'en toute hypothèse, il ne saurait être question d'accepter cette folie qu'ils ont trouvée pour se substituer au rêve moribond de l'Europe, ils nous ramènent maintenant à une soi-disant Europe de la défense. On se demande contre qui on va défendre. L'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. Et nous sommes pour l'Europe de la paix. Et la France n'a être le fourgon qui accompagne aucune armée.